Ah, Rimbaud ! J'ai toujours eu un faible pour Arthur Rimbaud, et ce depuis ma plus tendre enfance. Vous savez, quand j'avais 7 ou 8 ans, j'avais deux poissons rouges. Il y en a un qui s'appelait Arthur, c'était le joli, et puis le gros s'appelait Rimbaud. Et là vous me dites, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Mais tout ça pour vous dire que, dès ma plus tendre enfance, j'ai été marqué par cette photo d'Arthur Rimbaud, où on le voit assez jeune, avec ce regard bleu, vif, vous savez, perçant l'horizon comme une ligne de mire, avec cet air à la fois poupon et en même temps déjà adulte, cet air effronté, cette manière de dire à la vie « Et alors ? » avec ses cheveux qui partent dans une danse folle au vent, j'ai toujours été très séduit par la beauté charismatique de... Enfin bref, je m'égare un peu. Mais tout ça pour dire que, chez Rimbaud, il faut distinguer le poète du mythe. Parce qu'il y a un mythe autour de sa vie, qui va participer aussi à sa renommée. Il y a trois choses à savoir sur la vie de Rimbaud. La première, c'est que c'est quelqu'un qui est en fugue, en permanence, en fuite. Dès 13 ans, il commence ses premières fugues, il quitte le domicile familial et il quitte surtout sa mère, qu'il aime autant qu'il déteste, qu'il appelle la daronf, la mother, enfin bref, c'est très compliqué comme relation. Ensuite, il suit l'école, il suit l'État, il suit la société bourgeoise, il suit la France. Parce qu'il va passer, en fait, la majeure partie de sa vie à l'étranger, en Afrique, en Arabie, en Abyssinie, où il va tenter des trafics de coton, de café, il va tenter des relations diplomatiques. On va même l'accuser de trafiquer des armes. Enfin bref, une vie assez incroyable. D'ailleurs, Paul Verlaine l'appelait « l'homme aux semelles de vent ». Voilà, comme s'il flottait sur le monde, comme si la vie était un passage. La deuxième chose, c'est que tout ce que vous pouvez lire en poésie sur Arthur Rimbaud, ça a été écrit entre ses 15 et ses 20 ans. Parce qu'à 20 ans, il décide d'arrêter. Donc c'est quand même fou d'imaginer que des poèmes aussi connus que « Ma bohème » ou « Le bateau ivre », qui marquent encore aujourd'hui la littérature mondiale, sont des écrits d'un adolescent. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est évidemment sa relation extrêmement complexe et mythique avec Paul Verlaine. D'abord parce que c'est une relation homosexuelle. Dans une société qui ne l'acceptait pas. Ensuite, parce que ce sont un peu des vagabonds. C'est des gens qui vivent au jour le jour. Donc ils partent un jour à Londres, l'autre jour à Bruxelles. Ils ont une vie très complexe. C'est « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Enfin bref, tout ça va être réglé un soir à Bruxelles, où il y a une dispute très forte, puisque Paul Verlaine veut retourner chez sa femme, parce qu'il est marié. Et Rimbaud décide de le quitter. Et là, il se dispute tellement fort que Verlaine va finir par prendre un pistolet et lui tirer dessus, carrément. Donc il va finir en prison pour ça. Et Rimbaud, lui, va fuir la France. Alors j'ai choisi pour illustrer cette vie de vagabond des étoiles, un poème que je trouve très très beau, qui s'appelle « Au cabaret vert », où il raconte, qui est édité dans les cahiers de Douai, donc c'est son premier recueil de poèmes, et il raconte un retour après une fugue, où il arrive à Charleroi, mais il fait une petite pause, avant de retourner chez sa mère, précisément dans ce qu'on a appelé le cabaret vert. Depuis huit jours, j'avais usé mes bottines au caillou des chemins, et j'entrais à Charleroi, au cabaret vert. Je commandais des tartines de beurre et du jambon, qui fut à moitié froid. Bien heureux, j'allongeais les jambes sous la table verte, je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie, et ce fut adorable quand la fille, au téton énorme, aux yeux vifs, celle-là, c'est pas un baiser qui l'ait peur, rieuse, m'apporta des tartines de beurre et du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail, et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Oh, on est bien, là, avec Rimbaud, hein, Pépère au soleil, en train d'attendre son plat magnifique qui arrive. Moi, ça me donne faim, je vais vous laisser, hein. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada